Yahoo du bon chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle critique Alors je sais jamais s'il faut dire drama ou pas quand c'est un film Mais en tout cas on va parler d'un film coréen, humain du coup, du nom de Alive Le film Alive est donc un film qui dure 1h40, qui est disponible sur le site de Netflix Nous sommes en genre drame, trailer, survie et zombie Le film date de septembre 2020, attend j'ai un petit doute sur l'année 2020 Et nous sommes sur un film qui est recommandé par Naughty John pour les 15 ans et plus Honnêtement 14 ans ou 13 ans tu peux largement, parce qu'il n'y a rien de très dégueu Tu vois des zombies mais ils ne sont pas non plus over dégueu Et donc voilà, et donc du coup si on le mettait dans le Halloween Manga Challenge Même si du coup c'est plus pour les mangas, mais c'est plus un hurlement dans les bois Donc voilà, en ce qui concerne les grands liis On attaque donc avec le résumé du film Alors qu'une épidémie a envahi la ville, transformant les habitants en zombies Ho Jun Woo et Kim Yoo Bin Si je prononce bien Tu m'excuses, je ne sais pas trop les prononciations coréennes Un duo de survivants sont isolés dans un appartement avec seulement un téléphone Et de faibles réseaux téléphoniques et un wifi pour essayer de contacter l'extérieur Donc, c'est mon pied qui est caripé contre une caisse en plastique Bref, donc en ce qui concerne le film, on suit les aventures d'un jeune homme Qui a un travail et joue aussi aux jeux vidéo Et apparemment je pense qu'il doit faire des live twitch ou un truc dans le genre Et en fait, un jour il va entendre des bruits bizarres depuis son appartement Et il va se rendre compte en fait qu'il y a une invasion de zombies Donc il va tout simplement tout fermer, se protéger, etc Et donc il s'enferme dans son appartement Et on va voir du coup sa survie Et comment il va essayer de faire pour contacter l'extérieur Du coup, pour prévenir que lui, il est toujours vivant Et en fait, donc on va voir tout ça On va voir son... Parce qu'en fait, c'est presque... Enfin, c'est un huis clos Parce qu'on va voir une fille après, à un moment donné, dans un autre appartement Je ne t'explique pas où, quand, qui, comment, etc Mais ils vont arriver à se voir et à communiquer Et en fait, donc ils vont essayer de tenir plusieurs jours comme ça Juste se soutenir Et comment ils font pour survivre Et puis manquer de nourriture Parce que forcément, surtout lui, en fait Il n'avait pas beaucoup de stock de nourriture Au cas où, quelque chose comme ça Et donc, du coup, il se retrouve vite Bah, sans trop de réserve Et comment faire ? Parce que c'est les fameux appartements, tu sais, tous en ligne Où tu as juste un petit couloir, là, dehors Pour y accéder Et c'est pas très très pratique en cas d'invasion zombie Donc, on va découvrir comment ils vont faire pour survivre, etc Et justement, arriver à contacter l'extérieur pour survivre Alors, il y a de ça, mais ils vont aussi un petit peu sortir Mais c'est principalement Harry Clow Parce qu'on va dire, 80% de l'histoire, ils sont enfermés dans leur appartement Voilà, au niveau des petites informations Même si je trouve que ça se poigne un peu Mais ça permet aussi de savoir comment ils construisent le film En ce qui concerne ce film, je l'ai trouvé vraiment très sympa Et ils changent un petit peu de tous ces films de zombies que j'ai pu voir Ou manga Parce que soit, ils sont dans une école et il faut survivre Et blablabla, blablabla Mais dans une école, c'est du vu, vu, vu et revu Là, ils sont coincés dans leur appartement Et c'est ça qui est intéressant et qui est sympa Et puis, comment faire pour se rejoindre l'un et l'autre Parce que, du coup, ils sont pas dans le même appart Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très sympa et très intéressant J'ai bien aimé aussi la construction du film, les scènes, etc Je n'ai pas trouvé de passage inutile, de passage qui ne sert à rien, etc Bien au contraire, j'ai trouvé que tout avait son importance et son utilité dans le film Et je l'ai trouvé vraiment très agréable Donc, honnêtement, si je devais te mettre une note juste pour te guider Je dirais, je lui mets au moins un 8,5 sur 5 Euh, 8,5 sur 10 Voilà, donc, j'ai trouvé plutôt sympa Après, c'est pas non plus le film Parce que, du coup, comme il reste enfermé Principalement, il se passe pas grand chose Mais, il a son petit truc, tu vois Il a son petit truc à lui Qui fait qu'il est plutôt sympa et très intéressant Et personnellement, j'ai bien aimé, voilà Même les personnages, les acteurs, etc Il me semble, par contre, qu'on va rencontrer À un moment donné, on voit un homme Assez âgé Et me semble que je l'ai déjà vu dans un autre film Ou série coréenne Et ça, j'ai trouvé ça cool Voilà Alors, si je dis pas de bêtises Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas vérifié Je dirais que c'est le papa Dans la série que j'ai présentée là Récemment, où c'est une école de zombies Et justement, où il y a un papa qui est pompier Je pense que c'est le papa pompier Et je pense même qu'on a recyclé les appartements Parce que l'appartement était fait pareil Et tout était presque trop similaire, en fait Et tout Donc, je pense que c'est à peu près Ou après, les appartements, ils de tous se ressemblaient aussi Mais voilà Donc, j'ai trouvé ça sympa Parce que j'ai reconnu Techniquement, je pense avoir reconnu du coup Un acteur que je l'avais déjà vu ailleurs Et ça, j'aime bien Voilà Donc, c'est tout en ce qui concerne mon avis sur ce film Cette vidéo Cette vidéo sur le film Hashtag Alive Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente, on partage N'hésite pas à me dire Si toi, tu as un film justement Ou une série coréenne Halloween-esque A me recommander Surtout sur Netflix Parce que pour l'instant, je suis surtout sur cette plateforme-là Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Je te mets mes deux Enfin, ma précédente vidéo Justement Film ou série coréenne Halloween La playlist Ma tête de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Winitred Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye 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 bye